Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Linkosa, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un autre champion aussi compliqué à jouer que Darius, il s'agit de Vladimir. Grâce à ce combo gagnant de skill, j'ai réussi à atteindre le palier Diamant. Vladimir est un champion assez particulier car il s'agit d'un mage joué en top lane. Ce qui vous fera aimer ce champion, c'est le fait qu'il influe des dégâts en sacrifiant ses propres PV. Pour jouer le meilleur vampire de la faille, il faudra toujours gérer ses HP. Je vais maintenant vous montrer la voie pour bien débuter avec ce champion. Ne perdons pas plus de temps, voici les counters de Vladimir. Le plus relou des champions qu'on joue à Vlad au top, c'est un Panthéon. Et oui, car Vlad ne révèle que tout son potentiel en late game. Alors que Panthéon, lui, excelle en début de partie. Il aura juste à vous poke avec son E et vous n'aurez pas assez de dégâts ou de regen pour répondre. En plus, une fois que vous avez pris la sauce et que vous n'avez plus beaucoup d'HP, le passif de son E et il vous fera beaucoup plus de dégâts. Quand on joue Vlad, on a aussi du mal à jouer contre une Raven et un Renekton car ce sont deux champions qui peuvent dash et donc arriver au corps à corps très rapidement. Comme pour Panthéon, leur ligue de Vlad n'étant pas ouf, il faudra jouer relativement safe. Par contre, vous aurez pas mal de fun à jouer contre des champions de type Garen, Shen ou Shogad. De manière générale, les tanks ne vous poseront pas trop de problèmes. En effet, vous pourrez les arras sans soucis votre range. Les empêcher de farm sera un jeu d'enfant en les zonant avec vos sorts. Passons aux Masteries de Vladimir. Pour les Masteries, on partira sur un 12-18-0 en prenant l'assaut du Maraudeur. Elle vous sera utile pour aller chercher la backlane en traversant la frontlane. Vous choisirez plutôt précision plutôt que l'intelligence car vous avez besoin de peiner magique. Car 40% de CDR vous suffiront amplement pour pratiquer le skill. Prenez également la Masteries festin dans la branche ferocité, qui vous permettra d'avoir plus de sustain en lane. En ce qui concerne les runes, il faudra de préférence avoir deux pages disponibles pour jouer ce champion. La première sera efficace contre les champions de type AD. En marque, prenez la pénétration magique pour augmenter vos dégâts en début de game. En sous, il faudra prendre des PV par niveau pour pouvoir profiter de votre passif en late game. Pour les glyphes, prenez de l'AP flat. Toute source de dégâts est bonne à prendre. Pour les quintessences, il vous en faudra une de puissance et deux vitesses de déplacement qui vous seront utiles en lane et en late game pour pouvoir placer votre QSP à l'améliorer beaucoup plus facilement. Pour la deuxième page, elle sera utile contre les top laners AP. Vous aurez juste besoin de changer les glyphes. Il faudra changer l'AP en RM flat. En effet, il vaut mieux sacrifier un peu de puissance mais mieux tenir votre 1v1 grâce à la RM en flat. De toute façon, le late game sera forcément en votre faveur même sans ces glyphes de puissance. Passons maintenant au build. Pour commencer votre stuff, vous allez devoir vous adapter à votre adversaire. Premier cas, vous allez avoir l'avantage en lane car vous êtes contre un tank ou un champion qui ne peut pas vous mettre en danger dès le début de la partie. Dans ce cas, vous allez prendre un saut noir ainsi que la potion rechargeable, ce qui vous donnera pas mal de puissance dès le départ. Deuxième cas, vous allez tomber contre un champion beaucoup plus agressif en début de partie comme Panthéon ou Riven. Et là, vous devrez malheureusement vous rabattre sur un petit bouclier de Doran qui reste assez fort depuis son up. A votre premier bac, si possible, achetez la revolver Estek qui constitue un palier pour acheter la protobelt, un must-have sur Vladimir. Le revolver ne coûte pas grand chose et vous donnera votre premier power spike de la game. Prenez aussi une petite control ward histoire de prendre la vision sur votre lane. Rushez maintenant la protobelt qui est comme je viens de le dire le meilleur item sur Vladimir. Il vous donne de l'AP, DHP et de la CDR ainsi qu'un actif fort sympathique. Pendant ce temps, visez les bottes de lucidité pour avoir encore plus de CDR. Après, selon votre match-up, prenez d'abord soit un visage spirituel contre les AP, soit Azona contre les AD. Dans tous les cas, l'autre item devra être récupéré plus tard. Enchaînez sur le Riley qui donne lui aussi des HP et de l'AP ainsi qu'un passif qui slow qui sera indispensable en teamfight. Un item pensé pour Vladimir. Enfin, achetez votre stuff soit pour le bâton du vide pour avoir plus de burst contre les cibles fragiles, soit par le tourment de Liandry. Comme le disait si bien escroc dans son tuto Zira. Les effets du Liandry sont doublés contre les unités au déplacement limité. Donc avec le Riley, vous allez brûler 4% des PV max actuels de la cible. Switchons maintenant sur le skill order. Pour l'ordre des sorts à monter, il restera toujours le même avec Vlad. D'abord, maxez le A pour la Régène, puis le E pour l'augmentation des dégâts et réduire son cooldown en prenant bien sur le R au passage. Récupérez au niveau 3 le Z, votre seul escape, et maxez-le en dernier. Récapitulatif A E Z R, un cheat code qui vous permettra de carry. Je vais maintenant vous montrer quelques petites mécaniques fort sympathiques qui rendra votre champion encore plus fort une fois maîtrisé. Petite chose à savoir concernant votre transfusion. Au bout de 2 Q spells, votre troisième sera sous l'effet d'afflux sanguin. Ce qui vous permettra d'augmenter votre move speed, vos dégâts, ainsi que les soins reçus. Encore un très bon concept élaboré par Riot Games. Le combo le plus connu de tous sur Vlad, c'est le E Z. Lancez votre E et directement après votre Z. Vous serez inciblable pour les ennemis et vous inflicherez de lourds dégâts avec votre E qui va éclater derrière. Une technique efficace pour changer de position en teamfight en restant focus sur les DPS. Une autre technique efficace pour pouvoir surprendre votre adversaire. Chargez votre E puis à la dernière seconde, flashez. Utilisez cette technique lorsque vous êtes sous afflux sanguin pour pouvoir optimiser votre DPS. Concernant votre Z, il n'est pas infaillible. Certains sereins nu peuvent passer au travers, comme le drain de fiddle ou le E de nocturne. Attention donc à bien réfléchir avant de lancer votre flac car même si elle vous offre de l'escape, elle vous consommera aussi énormément de PV. Petite astuce bonus. Lorsque votre équipe engage un objectif tel le dragon ou le baron Nashor, zonez les ennemis avec votre E et votre R si besoin, pour que votre équipe puisse récupérer l'objectif sans se poser trop de questions. On arrive maintenant à la phase de lane. Quand je vous l'aide, vous devez toujours penser à une chose, le late game. Pour pouvoir être efficace plus tard, vous allez devoir farmer. En lane, vous devez pop votre adversaire avec votre A lorsqu'il voudra récupérer un CS. Aspam et bien évidemment vu que vous n'avez pas de mana. Vous devez aussi vous concentrer sur le farm en utilisant vos petites auto attaques qui font moins 3 de dégâts. Si vous voulez prendre quelqu'un en 1 contre 1, récupérez d'abord votre afflux sanguin. Ensuite, claquez tous les bursts que vous pouvez sur l'ennemi en utilisant en premier votre R, qui augmentera les dégâts infligés sur la cible. Donc je résume, R, A, E, le Z pour tant possible besoin. Lors d'une agression par le jungle adverse, pour pouvoir vous escape, utilisez la mécanique précédente EZ, afin d'augmenter votre vitesse de déplacement grâce à votre Z et ralentir les ennemis grâce à votre vague de sang. Une fois que vous avez réussi à prendre la fuite, n'hésitez pas à bien taunter l'ennemi avec votre master risk de champion une fois récupéré. Terminons maintenant avec la phase la plus importante de Vladimir. Il s'agira des team fights. Votre job sera d'infliger d'énormes dégâts sur la plupart des ennemis avec vos sorts de zone, tout en étant capable de résister aux dégâts avec votre regen assez élevé. Si vous avez du heal ou des shields dans votre team, vous serez intombable et en passant assez peu skillé. Pour pouvoir infliger de lourds dégâts avec votre équipe, placez votre ultime sur plusieurs personnes si possible. Idéalement, visez les carry en priorité car vos alliés taperont plus fort sur les ennemis marqués. Ensuite, spammez votre E qui lui infligira beaucoup de dégâts en zone et ralentira les adversaires. Puis, soignez-vous le plus possible avec votre A. Si vous avez besoin de temporiser vos sorts, utilisez votre Z ou votre zone. Grâce à ce kit, vous pourrez survivre très longtemps dans les teamfights et donc infliger d'énormes dégâts. Et voilà, c'en est fini pour ce tuto Vladimir. J'espère qu'il vous aura plu. Maintenant, à vous de montrer à vos adversaires votre gros gameplay avec ce champion et ainsi les rendre ouf. Si les astuces que je vous ai donné vous ont permis de carry, n'oubliez pas de me le faire savoir dans les commentaires. Et si l'envie vous en prend, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et partager la vidéo. C'était LinkWaza pour la Spanagame. Merci.